coucou on se retrouve aujourd'hui pour ma pile à lire du cocorico challenge si vous ne connaissez pas le cocorico challenge c'est un challenge organisé par camelot magicadou afin de lire plus de littérature sfff francophone c'est très chouette je suis ravie de participer cette année même si en fait j'ai un peu participé toute l'année parce que j'ai lu beaucoup de littérature francophone on y reviendra je pense dans les statistiques que je ferai fin décembre début janvier mais on va pas plus traîner avec cette introduction qui dure bien trop longtemps c'est parti on y va tout de suite comme toujours nous aurons pour compagnons très peu discret le chat ainsi que l'enfant qui ne fait pas la sieste donc j'espère que ça va aller en terme de son bon on va faire avec parce que sinon je ne pourrai jamais filmer et il ya un moment il faut un voilà le temps est venu donc on va faire avec la première catégorie du cocorico challenge s'intitule mais l'usine et ici il faudra lire un ou plusieurs livres autour de fées de châteaux de moyen âge de forêt de contes de légendes enfin tout ce qu'on peut imaginer sous dans toutes les déclinaisons de ces mots clés j'ai choisi de caser ici le tome 2 des récits du demi loup de chloé chevalier j'ai lu il y a maintenant quelques temps mine de rien le premier tome j'ai pas le deuxième temps en physique parce qu'il est sur ma liseuse donc je ne peux pas vous le montrer j'espère si j'aime toujours autant cette saga en la continuant et bien me procurer les volumes en format papier mais c'est pas du tout une urgence pour rappel dans le premier volume des récits du 2002 on va suivre un royaume qui est divisé un petit peu en deux parties il y a deux frères qui sont et bien le roi principal et le deuxième frère le cadet qui règne mais en gouvernance pour son frère un petit bout du royaume qui est un petit peu plus excentré et ces deux rois ont tous les deux à un moment donné en même temps quasiment une fille et dans ce royaume la coutume veut que les princes et les princesses est une ou un suivant et donc c'est un enfant qui sera né le lendemain de leur propre naissance et qui devra les accompagner toute leur vie être leur compagnon leur ami c'est à dire que c'est un rang un petit peu particulier je ne sais plus s'il ya un terme dédié pour les suivants et les suivantes je crois que oui mais j'ai oublié bon peu importe en tout cas c'est personne ces personnalités sont très particulières parce que c'est des gens qui viennent du peuple mais qui rentrent dans la ligne de succession du royaume donc c'est vraiment un statut très particulier une très grosse élévation évidemment pour ces personnes avec en contrepartie et bien d'avoir été enlevé bébé dès la naissance à leur famille voilà concrètement on va suivre deux princesses et l'heure suivante et on va les suivre de leur âge le plus tendre c'est à dire leur naissance jusqu'à la fin de l'adolescence début de l'âge adulte pour le premier tome et on va être à la fois dans de la politique à grande échelle avec une histoire d'épidémie une histoire de guerre etc on va être dans du développement de personnages avec des questions un petit peu de santé mentale des questions de relations des questions de vision des choses de la vie très différente entre toutes ces femmes et aussi avec d'autres personnages secondaires ça va être très particulier mais moi j'ai vraiment beaucoup aimé parce que j'ai trouvé que le développement des personnages était hyper intéressant et je trouvais que les thématiques politiques étaient aussi très prometteuses pour la suite je vous préviens tout de suite on est sur des princesses et des suivantes mais quasiment des princesses donc c'est à dire des jeunes femmes des privilégiés et avec des défauts donc des défauts typiquement d'adolescentes d'enfants privilégiés donc elles sont parfois agaçantes parfois attachantes c'est très nuancé c'est très intéressant moi j'ai beaucoup aimé et je vous recommande la lecture et la découverte des récits du demi loup et j'aimerais beaucoup continuer cette saga le livre que j'ai fait rentrer dans cette catégorie et que je me suis procuré que j'ai acheté d'occasion entièrement grâce à pénélope c'est les sentiers des astres de stéphane plateau donc ici c'est le tome 1 qui s'appelle manèche si je le prononce bien je ne vais pas vous mentir j'ai lu le résumé je n'en ai plusieurs fois très sincèrement plusieurs fois et je ne sais plus de quoi ça parle donc je pense que je vais vous juste vous lire le petit mot de l'éditeur ici et puis ça vous fera une idée un huis clos humaniste et un peu cruel une histoire sans héros quelque part entre robin hobbe et robert holstock avec le premier tome de cette série par un auteur belge une voix majeure de la fantaisie est né voilà donc on est sur de l'auteur francophone pas français mais francophone ça fonctionne ça passe et je suis très curieuse parce que pénélope a adoré toutes les personnes qui m'en ont parlé de près ou de loin en commentaire des copains des copines m'ont dit que c'était génial et il a l'air gros mais je pense que ça se lit pas trop mal quand même ça fait 430 fâches quelque chose comme ça bref j'ai très hâte de le lire et de vous en reparler vous allez voir que cette catégorie est particulièrement pleine puisque j'ai mis un troisième livre à savoir celui ci donc le nouveau cabinet des fées de louis bâtissier aussi aux moutons électriques on est sur une thématique moutons électriques puisque les trois trois livres que je viens d'évoquer ont été édités chez les moutons électriques soit c'est donc une réédition d'un recueil de contes de fées écrit par louis bâtissier je ne sais plus au 19e deuxième moitié du 19e siècle avec des illustrations un petit peu gravure comme ça voilà je suis un petit peu dans une période contes de fées et c'est vrai que louis bâtissier n'était pas le plus connu des compteurs donc je suis assez curieuse de le découvrir je l'ai acheté il y a mille ans pour moi il fait quasiment partie maintenant des reliques de ma pâle puisque je pense que je l'ai depuis février ou mars voilà il est temps que je sorte peut-être qu'il va sortir avant j'aurais aimé le lire fin août mais bon on verra comme je ne suis pas sûre de moi du tout sur ce coup là je le mets ici et au pire il sortira en septembre ou octobre ou novembre la deuxième catégorie s'intitule dame blanche et comme le laisse présager ce titre de catégorie il va falloir lire tout ce qui va être horreur horrifique fantastique classique gothique macabre et j'ai quelque chose de tout à fait trouvé pour cette catégorie à savoir du thé pour les fantômes de chris vuclicevic que j'ai beaucoup vu passer je n'ai vu que des retours élogieux de cet ouvrage je l'ai vu passer chez isabelle je l'ai vu passer chez pico je l'ai vu passer chez amita et je crois que ça va me plaire je pense concrètement que vu comment c'est parti ça va me plaire pico m'a dit qu'il y avait de fortes chances pour que ça me plaise ça va parler de jumelles de deux jeunes femmes nées dans des circonstances un peu particulières avec des prénoms un peu particuliers ça va parler je pense a priori de famille apparemment c'est assez glauque assez dur assez macabre puisqu'il y a une des deux soeurs qui fait tout quelque chose autour de la cérémonie du thé pour les fantômes je n'en sais pas grand chose je sais que l'autre soeur à chaque fois qu'elle ouvre la bouche des papillons s'envolent de sa bouche et pourrissent là où il se pose donc vraiment on va être dans ce côté horrifique je pense on va être dans ce côté macabre et ça a l'air absolument incroyable c'est vraiment ce genre d'ambiance que j'aime énormément donc je suis très curieuse et j'ai hâte de le lire Autre livre que j'ai casé ici c'est celui-ci Narcogénèse d'Anne Fakoury alors je ne sais plus très bien de quoi ça parle mais je pense qu'en termes d'horrifique et de fantastique ça va se poser là puisqu'a priori c'est l'histoire de d'enfants qui s'endorment qui ne se réveillent pas et il y a une histoire un petit peu comme ça autour du marchand de sable ou quelque chose comme ça je ne sais plus très très bien mais à priori ouais apparemment ça a ce côté fantastique je suis très très curieuse de le lire je suis désolée si vous entendez des bruits parasites c'est les voisins qui font des travaux c'est ma journée soit je suis très curieuse de le lire depuis que j'ai découvert le clairvoyage j'ai très envie de lire du Anne Fakoury je voulais le lire avant fin août je ne suis pas sûre sûre que ce soit possible donc je l'ai casé là au cas où mais nous verrons bien s'il passe là il resterait peu de temps avant début septembre donc s'il passe là ou si je le lirai en septembre c'était un cadeau de mon frère que je remercie encore et j'ai vraiment hâte de le découvrir la troisième catégorie s'intitule Simone Veil et ici on va lire des livres autour d'engagement de philosophie de dystopie d'utopie peut-être même de féminisme pourquoi pas ça fait partie des engagements après tout dans cette catégorie j'aimerais beaucoup lire utopia de camille le boulanger j'avais lu le chien du forgeron de camille le boulanger que j'avais pas tellement apprécié mais c'était pas à cause de l'écriture plutôt du sujet donc je pense que topia peut fonctionner avec moi puisque c'est une utopie et que je n'ai vu que de très bons retours sur ce livre de différentes booktubeuses et voilà donc je pense notamment à camelot magicam doux évidemment qu'on a parlé et je crois que si je ne dis pas de bêtises lorraine des mots l'imaginaire on a parlé aussi récemment potentiellement je l'ai vu passer à d'autres endroits mais du coup je n'ai qu'une envie c'est de le découvrir je l'ai sur ma liseuse c'est un beau bébé mais apparemment ça s'enchaîne assez bien donc je suis assez curieuse on va décrire une société utopique et ce qui est bien apparemment dans cet ouvrage c'est qu'a priori on n'est pas là pour dire que ça n'est pas possible mais plutôt pour tester les limites de cette utopie ce qui est bien ce qu'il est moins enfin bon voilà je pense que ça va être assez intéressant et je suis très curieuse de le découvrir j'aimerais aussi beaucoup lire la trame du collectif bombix qui a été publié chez la volte il y a assez peu de temps c'est une utopie je n'en sais pas grand chose de plus mais c'est vrai qu'on me l'avait recommandé donc notamment en commentaire donc j'aimerais beaucoup le lire le découvrir ça m'intéresserait énormément donc nous verrons bien celui ci je ne l'ai pas en ma possession donc il va pas forcément dans les livres prioritaires mais je le note quand même et je le mets ici au cas où ça vous intéresserait la quatrième catégorie s'intitule chevalier déon et ici il s'agit de lire un ou des livres qui vont parler de complot d'espionnage qui vont être dans un cadre milieu historique et tout ce que peut impliquer ces mots clés dans toutes les déclinaisons bien évidemment je vais lire pour sûr le tome 3 de capitale du nord de claire du vivier qui est le tout dernier tome des deux trilogies de la tour de garde évidemment c'est déjà prévu en explorer livre donc lui c'est sûr que je vais lire je suis sûr de valider cette catégorie je pense que ça fonctionne bien pour le côté un peu complot complot politique ce genre de choses à mon avis ça peut marcher nous verrons bien si je me trompe ou pas et dans le doute j'ai casé un autre livre et la ville s'en vend dès le nord de ville poids il me semble bah voilà la dernière phrase de du résumé dit pour déjouer les complots qui menacent la ville s'en vend ils vont devoir s'apprivoiser voilà donc à priori complot ça fonctionne je pénélope l'a lu très récemment je crois pas qu'elle en a encore parlé en bilan pour le moment mais apparemment c'est très chouette donc je suis assez curieuse de le découvrir il y a après je crois qu'il n'y a que deux volumes je pense que c'est une duologie j'avais trouvé celui ci pendant les les soldes dans ma librairie donc j'étais ravie il est très très beau moi je trouve très beau j'aime beaucoup ce genre de couverture comme ça très simple en noir et blanc avec juste un peu des dorures et tout ça bref on en reparle je l'espère très très bientôt cinquième catégorie c'est cyrano de bergerac et ici il s'agit de lire voyages sf alchimie lune ainsi de suite déclinaison etc j'ai choisi ici de caser le tome 2 de la dernière geste donc le deuxième chant qui est l'héritage du rail de morgan of glenco je pense que pour le côté scientifique science fiction le côté avec ce côté un peu steampunk et peut-être aussi pour le côté voyage ça peut fonctionner rien que le titre et l'héritage du rail laisse présager du voyage donc je ne sais pas nous verrons bien j'ai vraiment très envie de le lire depuis que je l'ai je l'ai acheté dans la foulée de la lecture du premier et je n'ai pas encore eu le temps de le caser parce que mine de rien il est assez conséquent bien que ce soit du young adult donc bon voilà je vais quand même essayer de lire assez rapidement parce que j'ai envie en fait de le lire tout simplement pour rappel dans le premier volume on suit une jeune héritière d'origine japonaise qui se retrouve à devoir épouser l'héritier le dauphin de France qu'elle n'a jamais vu et qu'elle n'apprécie pas plus que ça enfin elle le connaît pas quoi et elle n'est pas très très ravie et ce qui se passe c'est que on va lui laisser un choix rester ou partir rester et vivre une vie de princesse ou partir et vivre une vie libre mais une vie de fugitive et je vous laisserai découvrir la suite par vous même sachez que c'est dans un univers un peu steampunk et un peu rétro c'est vraiment très chouette j'aime beaucoup l'univers je trouvais qu'il y avait des questionnements très intéressants j'ai beaucoup aimé les personnages j'ai beaucoup aimé le mélange des genres donc par exemple le fait qu'il y ait des personnages japonais japonaise avec la culture japonaise mélangée à cette espèce de culture française très louis 15 voilà c'est ça que je cherchais qui fait très louis 15 je pense que c'est fait ça rend les choses hyper intéressantes hyper différentes originales et j'ai beaucoup aimé très hâte de continuer ça et la couverture laisse présager du mystère j'ai vraiment très envie j'aimerais également lire tyrana elle d'elizabeth von arberg c'est de la sf si je dis pas de bêtises je n'en sais pas grand chose de plus si ce n'est que cablotte magique à doux en a très bien parlé que je pense que c'est un peu un classique en termes d'autrice de science fiction et que voilà je l'ai sur ma liseuse il n'attend que moi c'est un pavé pareil c'est encore les moutres électriques c'est une vidéo sponso moto électrique vous allez voir il y en a encore un qui va arriver voilà j'ai je suis très curieuse de découvrir tyrana elle je ne sais pas du tout de quoi ça parle je l'ai su je ne sais plus donc nous verrons bien quand ça arrivera la sixième catégorie s'intitule josephine becker et il s'agit ici de lire des livres autour de la résistance de la guerre des années folles de l'art des arts potentiellement et ici j'ai choisi de me mettre la relecture que je dois faire depuis mille ans de même pas mort de jean philippe jaworski qu'il est homme un des rois du monde bouton électrique vous l'aurez reconnu sans peine rien qu'au format je pense il est très très joli moi j'aime beaucoup on va suivre ici un personnage donc c'est bellovez si je ne dis pas de bêtise oui c'est bellovez vous voyez ce livre je l'ai lu il y a quatre ou cinq ans maintenant et j'ai encore les prénoms en tête c'est vous dire si ça m'a marqué bref bellovez est le fils d'un d'un homme qui est un roi donc l'oncle de bellovez a assassiné le père de bellovez et il a été lui son petit frère et sa mère ont été un peu exilé est arrivé à l'âge adulte le tonton qui est devenu roi se rappelle qu'il y a ces deux jeunes qui pourraient potentiellement avoir envie de se venger suite au meurtre de leur père et il les envoie un petit peu en première ligne à la guerre en première ligne et ce qui va se passer c'est que bellovez va être blessé il aurait dû mourir mais il ne meurt pas on va être dans un ambiance de fantaisie celtique très particulière j'ai adoré 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 donc je n'ai qu'une envie c'est de le relire et il est plus que temps que je le fasse parce que j'ai très envie de continuer maintenant que j'ai acheté tous les tomes dans ces très belles éditions du mouton électrique la septième et dernière sous catégorie s'appelle evelyn delia et ici il va falloir lire des choses autour de l'écologie de la nature des animaux de la météo voilà avec tout ce que ça peut impliquer j'ai très très envie de lire tiste de louvane que j'ai acheté en août très récemment début août quand j'étais chez mon frère et qui est très particulier je n'en sais rien juste ça m'a appelé en fait enfin je veux dire cette couverture moi je la trouve assez incroyable et elle m'a appelé et voilà et je pense que concrètement a priori tout est là pour rentrer dans cette catégorie il y a des animaux il y a de l'eau j'imagine ce que j'imagine être de l'eau ou de l'air je ne sais pas trop des créatures fantastiques je pense que ça va être absolument parfait j'ai très très envie de le lire j'aurais aimé le lire dans la foulée en août mais je n'étais pas si performante que ça ne s'est pas fait donc je le mets ici à mon avis je ne le lirai pas fin août je le lirai à partir de au mieux début septembre voire mi-septembre vu tout ce que j'ai à rattraper mais voilà sachez que il est là je ne sais pas de quoi ça parle parce que vous constaterez qu'il n'y a pas franchement de résumé a priori ça se présente un petit peu comme un roman sous forme de roman dont vous êtes le héros avec des un peu de découpage comme ça je ne sais pas nous verrons bien on en reparlera dès que ça sera lui dernier livre que je n'ai pas mais que j'adorerais découvrir c'est là où règnent les baleines de jolan c bertrand je ne sais pas si on dit jolan ou jolan que je me renseigne qui va a priori parler de baleine je ne sais pas trop en fait si c'est de la sfff je me suis un petit peu basé sur le fait que les soeurs hiver bah c'était de la fantaisie ça se trouve pas du tout je n'en sais rien je n'ai pas plus cherché que ça je sais juste que ce titre me trottait dans la tête qu'on est sur un auteur francophone donc je l'ai mis là ça se trouve je me trompe complètement nous verrons bien de toute façon pour le moment je ne l'ai pas mais je serai absolument ravie de découvrir cet ouvrage je suis extrêmement curie donc voilà c'est tout pour ma petite cocorico challenge ne doutez pas qu'il y aura plein d'autres livres francophones parce que je lis énormément de littérature francophone notamment de sfff donc il y en aura sûrement d'autres que je recaserai et dont je vous reparlerai à l'occasion du bilan peut-être même ferai-je un bilan intermédiaire de manière à ne pas avoir un énorme bilan à la fin des trois mois du challenge parce que ça risque d'être un petit peu compliqué que j'aime pas tourner en speed en parlant trop rapidement des livres on verra bien n'hésitez pas à participer si jamais ça vous intéresse que vous suiviez les catégories juste que vous lisez la littérature francophone que vous recherchiez peut-être des auteurs que vous ne connaissez pas qui pourraient vous intéresser n'hésitez pas à me dire si vous avez fait vous même une pâle sur ici ou sur insta pourquoi pas je serai ravie d'aller voir parce que j'ai très envie de découvrir de nouvelles choses et je suis très demandeuse donc même n'hésitez pas à me proposer des choses en commentaire j'en serai ravie je noterai sur ma wishlist avec grand plaisir sur ce je vais maintenant vous laisser j'espère que cette vidéo vous a plu j'espère que tout va bien pour vous et que vous faites de bonnes lectures que votre fin d'été n'est pas ni trop étouffante ni trop déprimante je vous fais de très gros bisous et on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo bye 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 et on Sous-titrage ST' 501